à la famille j'espère que vous allez bien pour ceux qui me connaissent pas moi c'est Jessica Simon et aujourd'hui je vous annonce que je suis à moins 25,7 kilos de perdus les gars et j'ai décidé de faire cette vidéo suite à ma vidéo où je vous parle de ma perte de poids de 20 kilos et cette vidéo là j'ai eu énormément de questions je vous avoue que depuis j'arrivais à suivre mais après il y avait trop de questions que je ne savais plus et les questions revenaient de manière répétitive j'ai également reçu plein de questions sur mon instagram je me suis dit tu sais quoi on filme une vidéo et on y répond et je ne veux pas répondre sous forme de questions réponses mais plutôt sous forme de trucs et astuces pour rendre vraiment le rééquilibrage alimentaire et la perte de poids beaucoup plus simple à vivre beaucoup plus simple à suivre et si cette vidéo était destinée installe toi confortablement prends toi quelque chose à boire met toi vraiment à l'aise et c'est parti alors je vous montre pas j'ai vraiment recommencé cette vidéo mais un millier de fois nos jours différents parce que franchement je veux vraiment rendre cette vidéo assez simple pas très longue mais facile à suivre et à partir dans tous les sens alors le premier point pour ceux qui veulent commencer à rééquilibrage alimentaire serait pour moi d'avoir le réel déclic parce que j'entends beaucoup de gens qui parlent de summer body goals et ils ont des goals bizarres et qui veulent juste perdre 5 kg pour le mariage de la voisine pour l'anniversaire du tonton non un déclic c'est vraiment quelque chose qui vient vous secouer de l'intérieur et quand vous regardez au miroir vous vous dites et il est temps de s'arrêter il est temps vraiment de se poser et de prendre soin de soi pour moi ça c'est un réel déclic mon déclic à moi ça s'est fait au moment où j'ai eu mon accident de santé donc j'ai eu un avc l'année passée le 27 avril bientôt un an et j'étais également en surpoids au début je pensais que voilà mon avc mon surpoids avait quelque chose de lié mais non c'était vraiment rien à voir mais ça comme ça m'a quand même fait un petit choc parce que voilà j'ai deux enfants pour ma première grossesse j'ai pris 30 kg je les ai jamais perdu et pour ma deuxième grossesse j'avais déjà les 30 kg du départ plus les quelques petits kilos parce que j'ai pas pris vraiment beaucoup de la deuxième grossesse ça faisait énorme plus la réussite je me suis dit yes quand tu accouches il est vraiment temps de te prendre en main si tu veux pouvoir jouer avec tes enfants les voir grandir et vieillir avec donc ça a été mon déclic vous devez commencer avec un réel déclic le deuxième point je dirais que il faut tenir une sorte de journal de bord pour que vous ne baissiez pas les bras moi ce que je fais c'est que je note tout sera carnet et je note vraiment jour 1 hop j'ai commencé j'avais autant kilos je prends mes mensurations je mets vraiment je fais vraiment un cahier par semaine oui cette semaine j'ai vraiment mangé vraiment comme n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi j'ai pas fait de sport vraiment comme une sorte de journal intime mais là où vous suivez vraiment votre parcours donc du combattant comment j'ai dit pour perdre votre poids c'est important de visualiser parce que là vous allez savoir ah oui j'ai commencé ici mais non je suis là oh je suis près de mon but oh je suis encore loin de mon but moment vous savez où est ce que vous en êtes et un petit conseil également pour les addicts de la pesée là comme moi vraiment ne fait pas l'erreur de vous peser tout le temps parce que ça peut être frustrant je parle par rapport aux filles parce que parfois on arrive à un stade où on va avoir nos règles et il se peut qu'on ait quelques grammes en plus sur la balance donc ça peut venir vraiment fausser votre calcul venir fausser vos petits résultats donc il est vraiment moi ce que je fais je me pose je me pèse tous les quinze jours pour regarder plus ou moins voilà ce que je perds comme un gramme etc etc donc tenir un journal de bord et ça vous permettra je vous assure de ne pas baisser les bras d'ailleurs si à la lumière qui vient qui part parce que je suis avec la lumière du jour je m'excuse la troisième question qui est souvent revenu c'était par rapport au détox est ce que j'ai fait un détox avant de commencer ce rééquilibrage alimentaire oui j'ai fait un détox mais il y a un tas de détox sur internet que vous pouvez trouver moi ce que j'ai décidé de faire tout simplement c'est la soupe au chou je sais que la soupe au chou ça se tient sur sept jours un truc comme ça mais moi j'ai décidé tout simplement de le faire sur deux jours pour disons venir choquer un petit peu mon corps et pour que je m'habituer un peu à la fin même si je sais que deux jours c'est pas suffisant pour s'habituer à la fin mais bon c'était un choix à moi et à ce moment là j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire la fameuse question du jeûne intermittent alors beaucoup me demandaient comment est-ce que j'avais trouvé mon disons ma plage horaire par rapport à mon jeûne intermittent franchement au début ça n'a pas été vraiment simple mais la chose que je vous dirais c'est un jeûne intermittent c'est quelque chose de personnel votre mode de vie n'est pas le mode de vie du voisin n'est pas mon mode de vie à moi alors si vous êtes quelqu'un qui ne mange pas du tout le matin mais vous pouvez faire comme moi vous commencez à manger à partir de 10 heures ou bien à partir de midi 14 heures tout dépend de chacun et après il ya plusieurs fenêtres d'alimentation donc jeûne intermittent on a des 24 0 des 22 moi je suis à 18 6 donc ce que c'est c'est que je jeûne pendant 18 heures et je mange pendant surtout dans la fenêtre de 6 heures qui me reste dans la journée donc je commence à manger à 14 heures et mon dernier repas est pris à 20 heures beaucoup de questions également par rapport à mon alimentation pendant le jeûne intermittent et bien écoutez mon alimentation elle est tout à fait basique tout à fait normal je ne remplis pas mon frigo de choses que je n'ai pas l'habitude de manger parce que comme je dis un rééquilibrage alimentaire c'est un mode de vie c'est pas une période d'essai donc moi je mange des féculents je mange des chips du chocolat des frites je mange tout ça mais il faut savoir comment manger donc c'est vraiment avec modération et ce que j'aime bien dans le jeûne intermittent c'est qu'à la différence du régime qui est déjà de 1 très compliqué à suivre on baisse vite les bras on a des fringales parfois on a de la migraine parce qu'on a faim et on a ce fameux effet yo yo mais non pour ceux qui veulent vraiment réellement perdre du poids dans le temps je vous conseille le jeûne intermittent parce que de 1 il n'y a pas de fringales c'est simple à suivre parce que c'est quelque chose qui s'adapte à votre mode de vie on a une meilleure concentration et je vous avoue parce que j'ai commencé à faire ça j'étais je pense que les français vous dites partiel je sais pas si c'est comme ça et si j'étais en plein examen etc j'avais pas faim je respectais vraiment mes plages horaires et tout ça et donc c'était assez simple à suivre vous n'êtes pas en carence parce que vous êtes censé manger tout ce que vous voulez le jeûne intermittent c'est vraiment le meilleur ami de la perte de poids en tout cas pour moi après si vous avez d'autres astuces tant mieux c'est que du bénéf la question du sport alors moi ce que je faisais c'est vraiment regarder les vidéos de clothing comme je vous ai dit dans la précédente vidéo et maintenant si vous arrivez à ce stade et que vous n'avez pas encore regardé ma vidéo où je vous parle de ma perte de poids de 20 kg franchement regardez là parce que ici je vais vraiment vite vite pour ne pas rendre cette vidéo longue parce que j'ai déjà expliqué exactement comment j'ai fait pour perdre le poids le sport comme je disais j'ai regardé les vidéos de clothing et beaucoup m'ont demandé plus ou moins combien de temps je faisais alors je pense que ces vidéos vont de 15 minutes à 50 à 60 minutes et moi voilà j'y allais progressivement voilà parce que j'avais beaucoup de poids et il était important pour moi de ne pas choquer mon corps choquer mes articulations etc donc j'ai commencé vraiment molo molo jusqu'à aller attendre le panier des 50 minutes et après c'est ce qui est vraiment chouette chez cette fille c'est que elle fait vraiment des programmes adaptés par exemple pour ceux qui veulent vraiment perdre au niveau du haut du corps au niveau des abdos au niveau des jambes etc elle fait des cardio et donc ça c'est vraiment chouette et je pense qu'il ya vraiment des milliers des milliers de vidéos sur youtube qui vous donne plein d'exercices le but c'est de l'adapter à votre mode de vie et ce que je conseillerais également c'est pour ceux qui font qui veulent suivre leur équilibrage alimentaire leur perte de poids avec du sport c'est de le faire au moment du jeûne pour ceux qui choisiront le jeûne intermittent parce qu'en pleine période de jeûne c'est là où vous demandez vraiment des efforts à votre corps et c'est là où ça va bien brûler vous allez transpimer voilà j'ai recensé plus ou moins en fait c'était des questions qui appenaient souvent c'est vraiment par rapport à l'alimentation par rapport à mon jeûne intermittent au sport etc etc mais maintenant où est-ce que j'en suis alors comme j'ai cédé au début de la vidéo donc je suis tiens à moins 25 sets de perdus mais il ya des choses qui ont changé notamment par rapport au sport au début je faisais énormément de sport le matin mais maintenant voilà les emplois du temps de mon mari et les emplois du temps ont complètement changé avec cette pandémie donc le matin j'ai plus le temps du tout faire du sport mais ce que je fais c'est que l'école de ma fille est allée à quatre cinq kilomètres d'ici au lieu de prendre le bus que je fais tout simplement c'est que je marche je dépose toutes les deux en marchant pas de voiture pas de transport en commun je marche et ça me fait de la marche le matin vous pensez peut-être que c'est rien mais c'est énorme parce que la preuve en est c'est que j'ai continué à perdre du poids et là ce que vous devez retenir c'est que parce que j'ai eu plein de petits mauvais commentaires par rapport à autant de ma perte de poids mais ce que je veux dire c'est qu'une personne qui est à côté de moi qui a une corpulence plus ou moins normale mais qui doit juste perdre 5 kg et une autre personne qui doit perdre 40 30 40 kg la personne de 30 40 kg fera la même chose que celle qui a que 5 kg à perdre mais elle fondra beaucoup plus vite parce que ce qui se parle à vraiment c'est vraiment de l'eau qui part en promis après vraiment les graisses assez simple à partir et puis quand ça creuse quand ça devient encore plus dur donc sur la durée il est tout à fait normal qu'une personne qui est vraiment plus en surpoids que vous perdre beaucoup plus vite et après chacun enfin tout dépend du métabolisme de chacun il ya des gens qui ont un métabolisme qui qui roule vraiment ferrari c'est rien à côté qui est vraiment en mode un vrai boost et tu as d'autres personnes qui ont un métabolisme complètement lent moi mon métabolisme était très 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 lent au début et maintenant il fonctionne à une vitesse incroyable je suis tellement contente ne me demandais pas comment ça se fait je ne sais pas mais mon métabolisme a changé donc tout dépend du mode de vie de chacun de combien de poids la personne a à perdre et du rythme de vie de chacun donc commencez pas à vous comparer à quelqu'un d'autre votre corps c'est votre corps don't rush prenez vraiment votre temps le temps c'est vraiment votre meilleur ami durant votre équilibrage alimentaire votre perte de poids alors d'autres choses aussi qui m'ont fait ralentir également au niveau du sport c'est un changement brutal de mon physique alors j'ai vraiment plein de vergetures au niveau des bras la peau qui pendouille un peu et etc je sais que ça ça ne dépend pas non plus de la vitesse à laquelle on a perdu du poids ni le nombre de kilos qu'on a perdu mais c'est une question de génétique vous pouvez avoir à côté de vous une personne qui avait 50 kg entre eux qui a perdu qui n'a pas vraiment de peau qui pendouille et une personne qui a tout simplement perdu 10 kg et qui a vraiment la peau qui est dans un état catastrophique bah moi j'ai pas été épargnée j'ai une peau catastrophique enfin catastrophique j'ai beaucoup de vergetures et tout ça mais j'apprends à vivre avec parce que j'ai déjà pas envie de passer sous le bistouri et je me dis bon bah c'est en quelque sorte des traces qui montrent que voilà je viens de loin que j'ai eu un sale parcours et qu'aujourd'hui je dois tout simplement être fier du corps que j'ai c'était pas une énorme vidéo parce que je trouvais ça un peu bête de me répéter mais c'est pour venir vous dire que si vous adoptez ça donc c'est à dire que vous attendez vraiment votre réel des clics parce que si vous faites comme ça à tue-tête des régléments réglementaires ou vous lancer dans une perte de poids comme ça ben je pense ça va pas marcher donc attendez vraiment votre réel des clics tenir vraiment un journal de bord où vous notez vraiment toutes vos pesées attention ne vous pesez pas constamment moi j'ai choisi les jeunes intermittents après je pense qu'il ya des régimes keto des trucs comme ça mais moi j'ai choisi les jeunes intermittents et ça marche jusqu'aujourd'hui pour moi ce n'est pas une corvée c'est un mode de vie à adopter à tout jamais c'est ce que moi j'ai fait ça m'a beaucoup aidé faites du sport au moins 10 à 30 minutes de sport par jour et faites le pour ceux qui vont faire je dis bien encore le jeune intermittent faites le en période de jeûne parce que votre corps brûlera beaucoup plus ne vous frustrez pas ne vous privez pas vous pouvez vraiment manger tout mais de façon modérée moi je déteste me forcer à manger des choses impossibles je m'afficherai jamais ça mais si vous avez vous les faites vous des cheater mais une à deux fois par semaine maximum parce que le but c'est vraiment de perdre du poids donc vous savez vraiment ce qui a à faire en soi on sait tous qu'on a à faire pour perdre du poids il faut juste trouver la méthode et les astuces et j'espère que ces astuces et ces méthodes que je vous ai donné pourront vous aider vous accompagner durant votre petit voyage de perte de poids et pour moi c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me donner un petit like continuez à vous abonner massivement ça fait énormément plaisir et ça m'encourage donc plus à vous poster plus de contenu et moi je vous dis à la prochaine vidéo et sur ce beijuj yves, beijuj, ciao ciao